... ... du roi et de l'église. Donc, ni plus ni moins de Clovis jusqu'à Louis XVI. Donc, 1500 ans, mais rassurez-vous qu'il devrait tenir en trois quarts d'heure. Oh ! Voilà. Alors, j'ai trouvé la matière de cette conférence dans un bon livre, mais vous êtes habitués, je ne vous présente que des bons livres, habituellement. Ce livre, il l'a déjà quelques années, il s'appelle Le Miracle Capétien. Il avait été édité chez Perrin il y a une trentaine d'années pour Le Millénaire Capétien, donc en 1987. Et c'est en fait un ensemble d'articles sur à peu près tous les sujets qui concernent la monarchie. Et c'est un livre qui est particulièrement intéressant parce que c'est surtout une synthèse. C'est-à-dire, vous n'avez pas des articles d'historiens qui se contentent de vous parler juste d'un siècle ou deux, de la période qu'ils connaissent bien, mais ils vous font un inventaire à peu près complet pour vous montrer les évolutions. Et notamment, c'est une historienne du droit qui s'appelait Marguerite Boulet-Sautel, qui était née en 1912 et morte en 2004, qui avait rédigé l'article sur le roi et l'église. Et comme elle le dit très bien, de Clovis à Louis XVI, on a une parfaite continuité, c'est-à-dire que le royaume de France est un royaume chrétien. Ce qui est assez difficile à concevoir pour beaucoup de nos contemporains et en général, et même pour certains historiens, mais elle, elle le montre très bien. Et elle dit qu'on a ce principe d'un État chrétien qui est le même de Clovis jusqu'à Louis XVI, mais concrètement, ça se manifeste par un équilibre très subtil entre la primauté de l'autorité spirituelle et l'indépendance de l'autorité temporelle. Et l'auteur dit même qu'il y a une modération raisonnable de l'un et de l'autre. C'est l'union du trône et de l'autel, mais cette union du trône et de l'autel, elle ne se manifeste pas de manière figée. Et elle va évoluer constamment, au gré des circonstances, de Clovis jusqu'à Louis XVI. Donc moi, je ne vais pas vous présenter de détails, bien sûr, mais une synthèse pour vous montrer le sens général des rapports entre l'Église et la monarchie et les temps forts aussi de cette évolution. Quand Clovis est baptisé en 496, sa conversion personnelle va décider celle de tout son royaume. C'est une chose d'ailleurs qui est importante à se rappeler pour aujourd'hui, c'est qu'on ne christianise pas par le bas. On christianise un pays par le haut et par son autorité. C'est bien pour ça que nous voulons un roi très chrétien pour re-christianiser la France comme elle a été christianisée il y a un peu plus de 1500 ans. Ce baptême de Clovis est un événement considérable pour l'époque. Parce qu'au-delà de la France, le baptême de Clovis fait que le royaume des Francs va être le premier royaume barbare, on est après la chute de l'Empire romain, ça va être le premier royaume barbare à se rallier à la papauté, à se rallier à Rome. Et de fait, le royaume des Francs va avoir une place décisive dans le triomphe de Rome sur le paganisme et sur l'hérésie aryenne, qui était l'hérésie notamment, par exemple, des royaumes barbares qui se trouvaient dans la péninsule Ibérie, les Visigots, tout à fait. Et de fait, dès la fin du 5e siècle, le roi des Francs, donc les successeurs de Clovis à ce moment-là, vont avoir un prestige particulier dans la chrétienté médiévale. Et au cours des 7e et 8e siècles, les écrivains ecclésiastiques, qui connaissent très bien la Bible aussi, vont transposer progressivement dans la liturgie les rites d'onction du roi qui existait dans l'Ancien Testament. Et ces rites d'onction, ça va donner les rites d'onction du sacre. Et le premier roi de France à être sacré, c'est Pépin le Bref, en 751. Et de fait, le sacre imprime un caractère presque sacerdotal qui est considéré presque comme un sacrement à l'époque. À partir du moment où le roi est sacré, on considère qu'il n'est plus vraiment complètement un laïc. Et cette croyance-là, elle va rester d'ailleurs jusqu'à la fin du 18e siècle, jusqu'à Louis XVI inclus. Et l'élection du Capet, en 987, va être considérée non seulement comme un choix divin, mais aussi comme l'aboutissement d'une longue alliance de sa famille avec l'Église. Parce que le Capet fait partie d'une famille qu'on n'appelle pas encore les Capétiens, mais qu'on appelle les Robertiens. Et ces Robertiens, en fait, avaient le contrôle de la plupart des grandes abbayes de la moitié nord de la France. Donc on peut citer Marmoutier et Saint-Martin à Tours, Saint-Denis en Ile-de-France, Saint-Aignan à Orléans, Saint-Riquier, Corby, là on est plutôt dans l'actuel Picardie. Et donc les Robertiens étaient soit abbélaïques, soit protecteurs de ces abbayes. Alors quelle est l'importance de ça ? C'est tout simplement que ces abbayes sont des, on va dire, des grandes puissances financières et économiques à l'époque. Donc avoir le contrôle de ces abbayes, c'est avoir une puissance financière et donc politique. Mais Hugues Capet, lui, va être le premier de sa famille à aller avoir les choses au-delà du côté purement matériel. D'accord ? J'ai la main sur telle et telle et telle abbaye, ça m'apporte de la puissance économique, de la puissance financière, de la puissance politique, mais lui va aller au-delà et va voir l'intérêt spirituel. Parce qu'on est au moment où, en 987, on est presque un siècle après la fondation de Cluny. Le mouvement de Cluny, c'est un mouvement de réforme de l'église, qui veut justement dégager les monastères, notamment de l'influence des laïcs. Et ça peut paraître paradoxal, mais Hugues Capet, lui, va aller justement dans ce sens-là. C'est pas dans le sens de ses intérêts immédiats, mais il voit beaucoup plus loin et il voit justement le problème spirituel. Et Hugues Capet va personnellement confier à l'abbé de Cluny, Saint-Mayol, le soin de réformer les abbayes de Marmoutier, de Saint-Mort-les-Fossés et de Saint-Denis, à côté de Paris, dont il était abbé laïque. Il abandonne ses abbayes et il les remet, si on peut dire, dans les mains complètes de l'église. Alors certains historiens ont dit, ah oui, mais c'était pas des intéressés, c'était pour avoir le soutien de l'église. Et ce soutien, il est réel, parce que justement, c'est sous l'influence de l'archevêque de Reims qu'Hugues Capet a été élu roi de France. Et cette alliance, en fait, ce souci des intérêts de l'église, on le trouve chez Hugues Capet, mais pendant trois siècles, on le trouve sans discontinuité chez ses successeurs. Le fils d'Hugues Capet, par exemple, le Robert, va être le premier roi thaumaturge, le premier roi à guérir par son toucher, par son intercession, à guérir les malades. Louis VI, lui, va être le défenseur des faibles contre les châtelains, les féodaux d'Île-de-France, qui, dans leur guerre entre eux, s'en prenaient généralement aux populations civiles. Et Louis VII, lui, sera aussi un fidèle de la papauté, envers et contre tout, dans la lutte des papes contre les empereurs du Saint-Empire romain germanique. Louis VII est toujours du côté de Rome. Alors, les historiens sont quelquefois, quand ils sont naturalistes, ils sont un petit peu de mauvaise foi aussi, parfois, et ils vont dire, oui, mais on n'a que des archives d'églises, donc ces rois de France font du bien aux églises, donc on ne retient que ce qu'on veut retenir, et on ne dit pas forcément le reste. Ce sont des témoignages qui sont beaucoup trop laudatifs. Mais, si on est de bon point, on est forcé aussi de constater que, si ces rois soutiennent l'église, la réciproque est vraie. L'église soutient ces rois de France. Elle donne l'appui de son autorité. La hiérarchie ecclésiastique soutient aussi presque toujours le roi de France, et elle apporte un soutien matériel, financier et intellectuel. Je m'explique. Par exemple, le pape Urbain II a souligné officiellement la singularité du sacre, qui fait que le roi très chrétien est différent et au-dessus, en somme, des autres rois de l'Europe occidentale. Les évêques du Midi, aussi, quand Louis VII s'est opposé à Henri Plantagenet, les évêques du Midi se rangent systématiquement du côté du roi de France. Les évêques, aussi, sont très présents à la Cour de France pour assister et donner au roi leurs conseils. Les malades et les pauvres sont pris en charge par les fondations pieuses des évêques et des monastères. Et enfin, les intelligences sont formées par les écoles épiscopales, les écoles monastiques et l'Université de Paris, qui apparaît aussi à ce moment-là, et qui reçoit des privilèges du pape en témoignage de soutien. Tout ça fait qu'il y a un contrat qu'on pourrait appeler gagnant-gagnant entre l'Église et la monarchie. Le bénéfice est réciproque, et là, l'union du trône et de l'autel fonctionne très bien. Parce que l'Église, elle, donc, apporte un soutien très fort à la monarchie, mais il ne faut pas oublier que si elle a une grande puissance morale, là, on est au XIe, XIIe siècle, elle est désarmée. Concrètement, elle ne peut pas se défendre face aux guerres féodales. Et cette protection, qui va la lui apporter ? C'est justement le roi. Et même si cette protection, de fait, n'est pas complètement désintéressée. Parce que depuis la période mérovingienne, il s'était institué un abus, qu'on appelait la régale. C'est-à-dire que lorsqu'un évêché, par exemple, lorsqu'un évêque mourait, le temps qu'il soit remplacé, un prince temporel, un duc, un comte, ou pourquoi pas le roi de France, prenait les revenus de l'évêché en échange de la protection qu'il lui apportait le temps que l'évêque suivant rentre en fonction. C'était donc un service pas tout à fait désintéressé. Mais le problème aussi, c'est qu'une fois que le nouvel évêque arrivait, on lui demandait de rendre un hommage au prince temporel, à la manière d'un vassal. Donc, du point de vue de la mentalité féodale, on faisait de l'évêque un petit peu un inférieur du prince temporel. Et ça, évidemment, c'est un abus. Et donc, cet abus, la monarchie va contribuer à le résorber. Et le roi, notamment, va admettre la limitation de sa régal. Quand l'évêché est vacant, il veut continuer à percevoir les revenus, mais il admet qu'on fixe un certain montant ou certaines conditions pour éviter de devenir lui-même la source d'un plus grand abus. Et de fait, les rois de France vont aussi être particulièrement habiles. Notamment, ils vont éviter les excès de la querelle des investitures. Ça ne va pas prendre les proportions que ça prend dans le Saint-Empire romain germanique, où on a une véritable guerre entre les partisans de l'empereur et les partisans du pape. Ça, on ne connaît pas ça en France. Et comme le roi de France aussi a davantage de pouvoir que le roi d'Angleterre, il va éviter aussi que les querelles de juridiction entre les agents de l'Église et les agents royaux ne prennent des proportions énormes. Contrairement à ce qui se passe en Angleterre, où ça vient carrément, on appellerait, on dirait aujourd'hui, des incidents diplomatiques. On a donc une politique du Capet jusqu'à Saint-Louis, une politique d'équilibre entre la défense des intérêts temporels et le respect des exigences de la religion. Et cette politique, elle va être le mieux incarnée par Saint-Louis, justement. Saint-Louis, notamment, va faire procéder à des enquêtes pour remédier aux abus de sa propre administration, en 1247. Il va aussi signer la paix, une paix très juste, sans exigence indue avec le roi d'Angleterre. Il va avoir un tel prestige individuel, déjà de son vivant, qu'on va souvent le choisir comme médiateur. Dans un conflit entre deux souverains d'Europe, on demande à Saint-Louis d'être l'arbitre, en somme, pour trancher la question de manière juste. Et surtout, Saint-Louis va être le dernier roi croisé. Il est quasiment mort en martyr, de ce point de vue-là. Et sa sainteté, en fait, il ne faut pas oublier, donc qu'elle couronne, en quelque sorte, une longue tradition politique, déjà menée par tous ses ancêtres et tous ses prédécesseurs, trois siècles déjà avant lui. Et on peut dire que Saint-Louis va être l'incarnation parfaite du principe essentiel de la monarchie, de cette union, donc, du trône et de l'autel. Mais, malheureusement, après lui, les choses ne vont pas durer de cette façon. Et on a, à partir du XIVe siècle, quelques dizaines d'années après la mort de Saint-Louis, la naissance du gallicanisme. Alors, de quoi s'agit-il ? Bien, il faut dire que déjà, tout au long du XIIIe siècle, déjà à l'époque de Saint-Louis, se mettent petit à petit en place les éléments de conflit entre l'Église et l'État monarchique. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'État, lui, c'est l'État moderne qui est en train d'apparaître. C'est-à-dire que le pouvoir du roi se renforce progressivement dans les questions temporelles et il admet de moins en moins qu'il est un concurrent, et notamment sur le plan de la justice. Mais ça, je vais y revenir dans un instant. Et dans l'Église, on assiste au même phénomène de centralisation. L'administration pontificale se développe de plus en plus et elle est centrée autour de la personne du pape. Donc, on a, du côté de l'État et du côté de l'Église, on a le phénomène identique, c'est-à-dire une structure qui est de plus en plus forte et dirigée par une seule personne. Donc, si on a un roi et un pape qui sont conciliants, tout va bien se passer, mais si on a deux personnalités fortes, là, on va aller au conflit. Et c'est ce qui va se passer, notamment, avec Philippe le Bel et Boniface VIII. Parce que, aussi, il y avait un problème, en quelque sorte, depuis longtemps, un problème qui était latent, mais qui n'avait pas pris une grande ampleur, c'était la question de l'influence au niveau de la justice. Parce que l'Église avait ses propres instances judiciaires, notamment au niveau des évêchés, on appelait ça les officialités. Et ces officialités, elles étaient beaucoup mieux organisées que la justice du roi. Donc, les plaideurs, généralement, même si ça n'aura rien à voir avec les questions spirituelles, les plaideurs s'adressaient à l'officialité pour des questions, tout simplement, d'efficacité. Mais avec le temps, les officialités, finalement, faisaient quasiment tout le travail de la justice pour faire court. Et la justice du roi, elle, n'avait plus grand-chose pour fonctionner. Et donc, là, ça va commencer à poser problème. Et il y a un autre problème qui apparaît aussi à ce moment du Moyen-Âge, c'est l'immunité fiscale des clercs. En droit canon, vous le savez peut-être, un clerc, un membre du clergé, n'est pas censé payer d'impôts. Voilà. Et ce principe, la monarchie l'avait accepté, mais avec un mais. D'accord, les clercs ne payent pas d'impôts, mais quand l'État, quand la monarchie va mener une guerre, par exemple, comme la guerre des Albigeois, donc une guerre contre l'hérésie, une guerre, alors là, avec des moyens matériels et temporels pour une question spirituelle, là, on va demander à l'Église une participation. Et on va lui demander 10% de son revenu. Et on appelle ça, donc, un décime. Voilà. Ce n'était pas la dîme, mais c'était le décime. Et par exemple, en 1188, l'Église de France a versé un décime à Philippe Auguste pour soutenir sa lutte contre le sultan Saladin. Déjà contre l'islam. Et les conciles, ce principe va être entériné au plus haut niveau de l'Église par les conciles de la 33 en 179 et la 34 en 1215, qui proclament d'ailleurs deux principes. On dit d'accord pour cette question des décimes, mais à deux conditions. L'Église, le clergé du pays doit y consentir, et le pape doit y consentir aussi. Voilà. Mais, comme je vous le disais, ça a à peu près bien fonctionné pendant quelques décennies, jusqu'à ce qu'on ait des personnalités un peu contradictoires, comme celle de Philippe Lebel et Boniface VIII. Il faut dire, honnêtement, c'est Philippe Lebel qui a commencé. Il a voulu lever des décimes un petit peu trop, sûrement au-delà du 10%, sur le clergé de France. Ça entraîne des plaintes à Rome, et la Boniface VIII a réagi très violemment par la publication d'une bulle en clérissie laïcos, en 1296, qui rappelle les principes que je vous ai dit, l'histoire du consentement du clergé, du consentement du pape, mais il les rappelle sur un ton vraiment péremptoire. Vous devez faire comme ça, et on n'en parle plus. Réaction de Philippe Lebel, donc la bulle est en février 1296, en août de la même année, Philippe Lebel décide l'interdiction de la sortie de l'or du royaume de France. Donc concrètement, la fiscalité pontificale se retrouve à sec, puisque le pape ne peut plus recevoir l'argent du clergé de France. Donc c'est un moyen de pression qui a été particulièrement efficace, puisque ça a apaisé immédiatement le conflit, le pape a en quelque sorte cédé et s'en est remis simplement à la conscience du roi. On en reste là pour quelques années. Mais, Philippe Lebel reprend l'initiative, on va dire, des hostilités quelques années plus tard, et engage des procédures contre un évêque, contre l'évêque de Pamier. Et là, la réponse pontificale va être encore plus violente que la première fois. C'est une réponse violente du point de vue des idées, puisque la bulle Ausculta Phili de 1301 proclame tout simplement la primauté du pouvoir spirituel sur le temporel. et au cas où on n'est pas compris, on refait Boniface VIII, promulgue une nouvelle bulle qui s'appelle Unam Sanctam en 1302 l'année d'après, et dit tout simplement, eh bien, si vous êtes, je caricature un petit peu, mais, Philippe Lebel, si vous êtes roi de France, c'est parce que l'église vous a confié le glaive temporel. L'église, par droit divin, possède le glaive spirituel et le glaive temporel et elle délègue au roi le glaive temporel. Et là, alors, déjà, ce n'est pas une position qui est, pour le coup, qui est traditionnelle dans l'église. Là, c'est une nouveauté et de fait, ce n'est pas la position d'équilibre, justement, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais, de fait, cette nouvelle théorie qui prétend finalement s'imposer au roi de France par des arguments théologiques, eh bien, au lieu d'apaiser les choses, ça va au contraire envenimer les choses. Et Boniface VIII avait demandé, avait cité Philippe Lebel à comparaître devant un concile pour être jugé. Et Philippe Lebel va retourner l'argumentation du pape contre lui-même et va dire, moi, je suis défenseur des droits de l'église face à un pape qui est illégitime et qui abuse de son pouvoir et j'appelle Boniface VIII à comparaître devant un concile. et cette comparution, elle va donner lieu à ce qu'on appelle l'incident d'Anani, lieu de résidence du pape et le récit, donc, de la gifle qu'aurait donné Guillaume de Nogaret envoyé du roi au pape Boniface VIII qui est mort peu de temps après. Et après la mort de Boniface VIII, Philippe Lebel a négocié avec les successeurs, les papes successifs et il a obtenu l'annulation de toutes les mesures, de toutes les condamnations qui avaient été faites par la papauté à son encontre et à l'encontre aussi de Guillaume de Nogaret qui avait été excommunié. Donc, l'excommunication est annulée. Toutes les mesures sont levées. Et cette annulation, elle a fait un bruit énorme en Europe parce que, tout simplement, le pouvoir pontifical avait cédé devant le pouvoir temporel et le roi de France, du coup, se trouvait, on reconnaissait, la papauté reconnaissait implicitement en tout cas, la totale indépendance du royaume de France et du roi de France sur le plan temporel. Et ça va avoir des conséquences sur la place de l'Église tout simplement dans la suite des siècles jusqu'à la fin de la monarchie en France. Notamment, le roi de France va reprendre en fait les choses en main, on peut dire, en ce qui concerne la justice. L'Assemblée de Vincennes, par exemple, en 1329, va prendre les premières mesures pour réduire les compétences des officialités. Ces tribunaux ecclésiastiques, qui étaient devenus les tribunaux dominants, vont réduire leurs compétences. Et désormais, toutes les affaires qui touchent au temporel doivent être examinées par la justice royale, y compris en appel. Donc, ça veut dire qu'au final, si vous avez une affaire, même jugée par un tribunal ecclésiastique, s'il y a appel, c'est un tribunal laïc qui va juger. Ce sera les parlements provinciaux par une procédure qui s'intitule « L'appel comme d'abus ». Ça, c'est une notion qu'on va beaucoup retrouver au XVIIIe siècle, à l'époque des gens sénistes. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Et parallèlement, le roi aussi reprend la main dans la collation des bénéfices, c'est-à-dire, concrètement, le recrutement du clergé qui va occuper tel poste, telle fonction, notamment pour les fonctions épiscopales et les grandes abbayies. Mais le roi n'abuse pas pour autant des choses. Et la règle pratique, tacite, parce qu'elle n'est pas du tout écrite, ce sera toujours un accord avec Rome. Pour tel évêché, on nomme telle personne parce que le roi est d'accord et parce que le pape est d'accord aussi. Et cette règle, d'ailleurs, elle va être entérinée définitivement avec le concordat de Bologne qui est signé entre François Ier et le pape en 1516. Et c'est ce concordat, d'ailleurs, qui va fixer juridiquement les rapports entre l'Église et l'État en France jusqu'à la Révolution française. Et donc, le roi nomme, en fait, les papes, pardon, excusez-moi, le roi, certainement pas, le roi nomme et le pape confère l'investiture canonique. Le roi propose, en somme, et le pape lui confirme. Mais là encore, il faut qu'il y ait un accord parfait entre les deux, ce qui va, d'ailleurs, concrètement être le cas dans la plupart du temps. Mais le concordat de Bologne, aussi, très concrètement, il met à la disposition du roi environ les 150 évêchés qui existaient en France et les presque 500 abbayies. C'est le roi, désormais, qui va dire je veux telle personne comme évêque ou comme abbé de telle abbaye et le pape, généralement, va acquiescer. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut sembler exorbitant comme ça, mais concrètement, il faut croire que cet accord était équilibré puisqu'il a duré de 1516 à 1790 sans jamais aucune espèce de modification. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, sous le règne de Louis XVIII, il avait été question d'abolir le concordat napoléonien de 1801 et de signer un autre concordat. Ça a été une affaire qui a été en 1817 et il était presque prévu de reprendre le concordat de Bologne de 1516. Voilà. Donc, la papauté ne trouvait pas ce genre d'accord à cette époque-là en tout cas particulièrement exorbitant, disons, du point de vue des exigences religieuses. Par contre, là, nous sommes en 1516 et très vite, on arrive aux guerres de religion. Et les guerres de religion vont poser de nouveau le problème de l'immunité fiscale. Je vous rappelle, le clergé ne paye pas d'impôts. Mais le problème, c'est qu'arrivés dans les années 1560, les guerres de religion se développent en France et on a le problème aussi des exemples européens. Les pays protestants, eux, n'ont pas eu de scrupules et ils ont sécularisé tous les biens de l'Église. Donc, on est tenté de faire la même chose en France mais on aimerait une plus grande participation du clergé dans ce qui est une guerre contre l'hérésie. Et de fait, il va y avoir un accord entre le clergé de France et le roi qui s'appelle le contrat de Poissy qui a été signé en 1561 qui stipule qu'on ne vend pas les biens du clergé, on n'y touche pas mais en revanche, le clergé va prendre en charge une partie de la dette publique pour faire les choses assez simplement. Et pour prendre en charge cette partie de la dette publique, eh bien, le clergé va recevoir le droit d'autorisation royale non seulement de mettre en place de consentir au montant de cette indemnisation et aussi d'organiser lui-même la collecte. Et c'est très important parce que de fait, le clergé va être le seul ordre du royaume à donner son consentement à l'impôt. Pour la noblesse et le tiers état, on ne leur demande pas leur avis. Mais le clergé, lui, peut négocier et assurer la gestion. Voilà. Et de fait, il va y avoir tous les cinq ans une assemblée générale du clergé de France qui va réunir notamment les évêques et puis les abbés, les chefs d'ordre, etc. pour décider de la somme à donner au roi et cette somme, on l'appelle le don gratuit. Alors, don gratuit, c'est vraiment une manière de dire parce que ça représente une part non négligeable du budget de l'État jusqu'à la Révolution française. Ça, il faut le savoir, on en parle très peu pour ne pas dire pas du tout dans beaucoup de manuels d'histoire, mais le clergé de France qu'on accuse de ne jamais avoir payé d'impôt, le clergé de France ne payait pas d'impôt directement, mais il donnait largement sa part à intervalles réguliers. De fait, le clergé de France va avoir une organisation qui est tout à fait originale par rapport aux autres royaumes et aux autres pays européens. Même s'il faut jamais oublier ça, il reste pleinement soumis à Rome. Tout ça, tout ce que je viens de vous dire, c'est l'organisation vraiment temporelle, si je puis dire, des intérêts matériels du clergé de France. Spirituellement, il est toujours parfaitement soumis au pape pendant tout le reste du temps de la monarchie en France. Mais le fait qu'on ait cette organisation originale, ça va amener certains esprits, certains intellectuels à se dire que ce qui a été concédé finalement, ce qui est un peu le résultat de la tractation entre la papauté et le roi, c'est peut-être en fait un droit très ancien. c'est un peu à la mode à cette époque-là, on cherche à justifier une situation par des précédents. Et on va avoir donc des auteurs qui vont prétendre que l'église gallicane, donc l'église française, aurait reçu des privilèges, des libertés particulières au sein de l'église universelle. Voilà, elle n'est pas soumise strictement au même régime que l'église qu'on trouve dans les autres pays. Et cette idée, elle va être systématisée dans un traité qui a été rédigé par Pierre Pitou en 1584 et ce traité va avancer trois thèmes. Le premier, c'est que le roi est absolument indépendant de Rome dans les questions temporelles. La deuxième idée, c'est que le pape, bien sûr, a la souveraineté pour toutes les questions spirituelles, mais, il y a un mais très important, dans la limite des conciles qui ont été acceptés en France. Notamment, à ce moment-là, quand le livre sort en 1584, le concile de Trente n'a pas été reconnu comme en France. Donc, on considère qu'il n'oblige pas, on n'est pas obligé de tenir compte des prescriptions du concile de Trente. Et, troisième principe, le roi prête lors de son sacre un serment de protection des églises du royaume. Donc, les gallicans estiment que ça donne au roi le droit, il a vraiment un droit de présenter des candidats pour les postes, les ponctions d'évêques, d'abbés, etc. Et, ce gallicanisme, c'est celui des théologiens de l'Université de Paris, celui des évêques, et des parlementaires aussi, des gens de justice du roi dans leur grande majorité. Mais certains auteurs d'ailleurs vont aller beaucoup plus loin et il ne faut pas se le cacher, c'est d'ailleurs sous influence du protestantisme. Vous avez par exemple un syndic de la faculté de théologie de Paris qui s'appelait Edmond Richer, qui est un illustre inconnu aujourd'hui, mais qui a eu, dont les idées ont énormément influencé le clergé de France au XVIIe et au XVIIIe siècles, parce qu'il proclamait que le Christ n'a pas remis la totalité du pouvoir spirituel à Saint-Pierre. Il a remis aussi aux apôtres, donc, les évêques, successeurs des apôtres, ont le droit de contrôler le pape, successeur de Saint-Pierre, mais il l'a aussi remis aux 72 disciples, et qui seraient d'après Edmond Richer les successeurs des 72 disciples, tous les prêtres. Donc, le pape doit être contrôlé par les évêques qui doivent être contrôlés à leur tour par les prêtres. Vous avez dit démocratie dans l'Église. La modalité de collégialité épiscopale, c'est à peu près les thèses d'Edmond Richer simplement présentées à la mode d'aujourd'hui. ces thèses, quand même, il faut savoir qu'elles ont été condamnées par l'Assemblée Générale du Plergé de France en 1612, ce qui ne va malheureusement pas les empêcher de prospérer jusqu'à la Révolution. Le XVIIe siècle, c'est une période, c'est une grande période pour l'Église en France, mais c'est aussi une période troublée à cause de la profonde déchirure laissée par le protestantisme et les guerres de religion. Et de fait, on a le magistère, l'apologie éthique qui sont assez impuissants contre cette évolution, cette perte aussi est renforcée par quasiment la disparition de la philosophie chrétienne depuis Descartes. Et comme a très bien dit M. Flamand tout à l'heure, c'est le nominalisme. Là, on est dans les suites et ces difficultés dans l'Église, elles vont influencer aussi l'évolution du gallicanisme. Le gallicanisme va prendre de plus en plus d'ampleur. Louis XIV va avoir un conflit avec Rome. Il prétendait étendre la Régale au bénéfice mineur. Donc la Régale, je vous rappelle, cette protection, le percevoir les revenus d'un évêché ou d'une abbaye le temps que le successeur de l'évêque ou de l'abbé soit nommé. Là, Louis XIV se dit après tout, je ferais bien la même chose avec tout simplement les cures. Un cure est mort, je perçois les revenus jusqu'à ce que le suivant soit nommé. C'est basé sur une idée gallicane puisque le roi est protecteur des églises du royaume. Après les gallicans, il a le droit de faire ça. Donc, il prétend le faire et il est encouragé par les gallicans dans ce sens-là. Mais le pape proteste. Alors, réponse de Louis XIV par l'intermédiaire de Bossuet qui, à l'Assemblée générale du clergé de France en 1682, va promulguer la fameuse déclaration des quatre articles. qui est le nom exact, c'est déclaration sur les libertés de l'église gallicane. Et ces quatre articles, c'est l'indépendance absolue du pouvoir temporel par rapport au pouvoir spirituel dans les questions temporelles. Ça, on est d'accord. L'autorité des anciens canons. Alors là, on est déjà moins d'accord. On rejette, par exemple, le concile de Trente qui n'a toujours pas été officiellement parfaitement accepté. La supériorité du concile universel sur le pape. Le pape a tort si un concile général le dit. Et la nécessité de l'assentiment de l'église pour valider les décisions de la papauté au niveau de l'infaillibilité. Donc là aussi, c'est le concile qui est infaillible ce n'est pas le pape. Ça, c'était déjà des thèses très anciennes qui ont monté au Moyen-Âge. Mais là encore, il s'agit de diminuer le pouvoir du pape. Et pendant une dizaine d'années, le pape, que fait-il ? Il bloque quasiment toutes les nominations d'évêques en France. Notamment, des candidats qui sont présentés et qui ont signé la déclaration des quatre articles. Donc, on a des diocèses qui sont quasiment dix ans, voire plus, sans évêques en France entre 1680 et 1690. Et finalement, pour une fois, c'est le roi qui cède. Et Louis XIV va mettre fin aux différents et s'engager auprès de la papauté à ne jamais imposer ni la profession ni l'enseignement des quatre articles. Les quatre articles, en somme, ont été, là encore, une fois de plus, un moyen de pression du roi sur le pape. Et il faut d'ailleurs remarquer que la déclaration des quatre articles, ça va être la dernière brouille entre le roi de France et la papauté jusqu'à la Révolution française. Après, on a un accord parfait tout au long du XVIIIe siècle. Mais, pendant ce temps-là, le gallicanisme, lui, a gagné du terrain. Et il va gagner du terrain à l'occasion de la querelle janséniste. Alors, la querelle janséniste, je ne rentre pas dans les considérations théologiques, c'est un débat théologique sur les rapports entre la nature et la grâce. Un débat théologique qui avait lieu, là, je suis un petit peu revenu en arrière, dans les années 1640-1650, et un débat théologique qui va avoir tout de suite, qui va attirer immédiatement l'hostilité de la monarchie envers les gens de Port-Royal, envers les gens sénistes. Pourquoi ? Eh bien, parce que, notamment Louis XIV, le jeune Louis XIV à ce moment-là, va avoir une conscience très nette de ce qui se cache derrière ces questions théologiques. Et qu'est-ce qui se cache ? Eh bien, c'est le gallicanisme dur. Et, notamment, donc, un gallicanisme qui va être hostile à la papauté et que Louis XIV doit hostil après, en fin de compte, après s'être attaqué à la papauté, il va s'attaquer à la royauté. Et c'est effectivement d'ailleurs ce qui va se passer au XVIIIe siècle. Mais, bon, la première querelle janséniste de l'intervention du pape Clément IX va relativement la calmer pendant quelques années. Mais, vers 1680, le conflit va se rallumer avec le succès d'un ouvrage qui s'appelle Les réflexions morales du père Quenel. Et, cet ouvrage, il va être condamné, pas d'ailleurs vraiment pour, il n'est pas tant janséniste que gallican. Et il est même plutôt richériste. Donc, rappelez-vous, on s'attaque là même carrément à la hiérarchie ecclésiastique, c'est-à-dire à la constitution divine de l'Église, en fin de compte. Et, donc, c'est Louis XIV qui va demander à Rome de condamner cet ouvrage du père Quenel. Là, l'ouvrage est publié de mémoire vers 1680. La condamnation va arriver avec la bulle Bunigénitus en 1713. Rome a été très longue à réagir, malheureusement. Et, de fait, Louis XIV ne va pas attendre que Rome ait réagi puisque la réaction tarde à venir. Et en 1695, il va publier un édit qui maintient la structure traditionnelle du clergé et les évêques contrôlent notamment la prédication et l'administration des sacrements. Mais les gallicons n'entendent pas de cette oreille et ils prétendent en quelque sorte être plus royalistes que le roi en disant le roi serment du sacre protection des églises du royaume il doit avoir les moyens de maintenir ça. Mais, le problème c'est que les gallicons disent la bulle pontificale qui finit par arriver en 1713 eh bien, tout le monde n'est pas d'accord. Et si le clergé de France n'est pas unanimement d'accord ce n'est pas une loi qui est recevable dans le royaume de France. donc, si une décision est prise par un évêque ou par un curé par exemple de refus de sacrement envers un gens séniste si une décision est prise eh bien elle pourra être attaquée en justice devant le parlement du roi. Et donc, ça mène quoi ? Ça fait que là, on a un empiétement contre la volonté du roi on a un empiétement de la justice laïque sur les questions spirituelles puisque le parlement finalement s'érige en juge des affaires spirituelles au nom du gallicanisme et contre le roi ce qui est quand même un comble et ça vous trouve bien d'ailleurs que les gallicans sont derrière le gallicanisme vous avez toutes sortes de motivations et des motivations très politiques puisque là il s'agit ni plus ni moins que de contrôler la monarchie et de fait le conseil du roi pendant des années va devoir presque quotidiennement prendre des arrêts pour rappeler les dits de 1695 et pour aller contre les décisions du parlement mais c'est une énergie donc qui est gaspillée malheureusement inutilement et pendant ce temps là parce que ça ça dure sur des dizaines et des dizaines d'années et pendant ce temps là qu'est-ce qui arrive ? Eh bien la philosophie des Lumières qui elle est profondément comme vous le savez anti-religieuse anti-catholique et malheureusement eh bien la querelle Jean Sénis ces questions de querelle de juridiction affaiblit la position de l'Église face aux prétendues Lumières et l'irreligion notamment gagne du terrain à partir de 1750 avec plusieurs principes l'illusion que la raison est libérée du dogme un flot de calomnie aussi envers le clergé régulier envers les moines qui sont accusés d'être des inutiles à la société les milieux libéraux critiquent la mauvaise répartition des biens ecclésiastiques entre les réguliers et les séculiers entre les moines et puis les évêques et les prêtres l'immobilité aussi du patrimoine foncier ecclésiastique c'est une horreur évidemment c'est ce vous vous rendez compte des domaines agricoles immenses qui restent toujours dans les mêmes mains c'est à dire par les nôtres aussi concrètement pour ces gens là donc tout ça va pousser d'ailleurs c'est très paradoxal ce sont des libéraux ils veulent la liberté sauf pour l'église puisqu'ils vont préconiser de limiter les biens de l'église et malheureusement à cause de leur influence et bien la monarchie va prendre des mesures comme l'édit de 1749 qui soumet les acquisitions immobilières du clergé à l'autorisation royale si un monastère ou un évêché veut acquérir un bien il doit avoir l'autorisation du roi ça aussi c'est une ingérence malheureusement et même un peu plus tard dans les années 1760 on va créer la commission des réguliers qui étaient censés réformer les monastères d'hommes mais qui concrètement va supprimer énormément de monastères transformés en collèges de chanoines etc mais on va affaiblir encore plus la vie religieuse mais malgré ça il faut quand même noter que et bien la protection du roi a globalement préservé la juridiction ecclésiastique démenée du gallicanisme jansénisme et parlementaire mais aussi de les religions des lumières et va maintenir c'est la protection du roi de France aussi qui va maintenir finalement le clergé comme le premier ordre du royaume même si malheureusement ça a de moins en moins de sens dans l'esprit des gens de l'époque et ce qui est ambigu c'est que l'intervention du roi reposait surtout sur une interprétation gallicane si le roi intervenait dans les affaires dans les affaires spirituelles on considérait que c'était normal parce que il avait c'était un droit qui était reconnu par les libertés de l'église gallicane donc on a quelque chose un gallicanisme à double tranchant finalement et une certaine ambiguïté qui malheureusement va être porteuse de mesures mauvaises comme on l'a vu mais il ne faut pas oublier qu'au quotidien les libertés véritables de l'église étaient garanties par la modération et par la foi du roi et d'ailleurs sa soumission spirituelle envers Rome et là je parle du roi en général mais on peut les détailler les uns après les autres leur soumission spirituelle envers Rome a toujours préservé le royaume de France du schisme et de l'hérésie et d'ailleurs à Rome on considérait que le roi était le signe tangible justement de la soumission de la France envers la papauté et ça c'est un aspect d'ailleurs que l'assemblée constituante au début de la révolution n'a jamais compris et par contre si l'assemblée la constituante ne l'a pas compris Louis XVI lui n'a jamais oublié les serments de son sacre et c'est au moment où il refuse la constitution civile du clergé c'est justement en se rappelant qu'il était roi très chrétien et en se rappelant de la teneur de ses serments et comme le dit très bien l'auteur ce refus de la constitution civile du clergé est la dernière expression de la fidélité à l'église du roi très chrétien et en guise et en guise de conclusion peut-être quelques pistes sur ce que seraient justement les rapports entre le roi et l'église dans la monarchie restaurée alors il faut faire déjà la part de ce qui existait il y a 300 ans et de ce qui existe aujourd'hui notamment il y a 300 ans l'église avait un patrimoine d'une valeur d'une valeur très importante l'église avait ce patrimoine pour les pauvres mais concrètement elle était le premier propriétaire terrien du royaume de France donc elle avait une puissance de ce fait une puissance qu'elle n'a plus du tout aujourd'hui donc les questions même de la régale n'aurait plus aucun sens dans une monarchie le roi n'a pas à percevoir les revenus d'un évêché qu'est-ce que serait que les revenus d'ailleurs les revenus d'un évêché de nos jours malheureusement donc il y a des différences fondamentales la différence fondamentale c'est voilà l'importance du patrimoine ecclésiastique et du poids du coup on va dire socio-économique de ce patrimoine dans la société il faut aussi faire la part de l'état de l'église de France aujourd'hui et de la manière dont elle est gérée on n'a plus les assemblées du clergé de France on a la conférence des évêques de France qui ne fonctionne pas vraiment sur le même principe comment se présenteraient les choses et bien peut-être qu'on pourrait penser que le pape et le roi s'entendraient et signeraient un nouveau concordat notamment pour régler les questions très actuelles justement du recrutement du clergé ça c'est une question justement qui reste permanente et il faut qu'il y ait un accord finalement entre le roi et le pape sur la question des évêques c'est pas un droit entendons-nous bien je ne suis pas un gallican c'est pas un droit historique du roi non c'est une c'est une question d'équilibre politique disons la question de l'immunité fiscale aussi elle reste actuelle est-ce que le clergé doit payer des impôts ou pas et est-ce que sous la monarchie restaurée on aurait de nouveau des assemblées du clergé de France qui tous les 5 ans vaudraient un don gratuit à l'État certainement que non parce que là encore c'était lié à leur situation socio-économique disons leur poids en tout cas économique et financier et voilà la question aussi qui resterait en suspens et qui serait sans doute toujours à réajuster en fonction des contingences c'est l'étendue justement de la juridiction ecclésiastique et les limites de la juridiction civile parce qu'on aurait certainement logiquement un roi très chrétien une religion d'État et des tribunaux ecclésiastiques qui seraient compétents dans certains domaines tout ce qu'on peut dire c'est qu'il y aura un équilibre à trouver là encore en évitant en retenant bien les leçons de l'histoire et en évitant les dérives gallicanes et les dérives théocratiques de l'autre puisque ni l'une ni l'autre finalement n'ont apporté de bien ni à l'État ni à l'Église et je vous remercie de votre attention et vive le roi c'est nous qui m'ont apporté c'est une exagération de la doctrine des papes antérieurs on peut remonter on a déjà des enseignements pontificaux dès le 4ème siècle sur ces questions oui mais je veux dire après Bonita Suite c'était la position officielle de l'Église pour la suite des siècles il me semble non ? non c'est pas la position qu'on retrouve par exemple de mémoire dans le schéma préparatoire sur les rapports justement entre l'Église et l'État qui aurait dû être voté à Vatican II vous trouvez à la fin de ils l'ont découronné il y a bien l'autonomie des deux sphères oui mais la primauté n'implique pas de ne pas reconnaître une certaine autonomie la primauté du pouvoir spirituel n'implique pas de ne pas reconnaître l'autonomie du pouvoir temporel la primauté est dans les questions spirituelles mais pas dans les questions temporelles oui mais avec un droit de regard dans les questions temporelles parce qu'il y a quand même un lien avec la morale toute question temporelle est reliée à la morale oui mais quelle action humaine à ce moment là est exempte à des lois morales aucune aucune c'est ce que dit Saint-Pupis oui mais il ne faut pas oublier aussi l'origine la souveraineté temporelle elle n'est pas déléguée par la papauté la souveraineté temporelle elle existe depuis qu'il y a des hommes sur cette terre donc elle est pour autant de droit divin justement moi il me semblait que la doctrine des deux glaives était quand même la doctrine de l'église Jean-Housset le rappelle si vous prenez les écrits des papes antérieurs la doctrine de Boniface VIII vous ne la trouvez pas avant oui mais il y a quand même une évolution un développement dans la pensée d'église et c'est un aboutissement comme il semble c'est un aboutissement exagéré je ne sais pas ce qu'en pense je ne sais pas ce qu'en pense le père parce que la doctrine de Boniface VIII est vraiment traditionnelle où est-ce qu'elle n'est pas excessive elle est rappelée par Jean-Housset vous avez trois heures non mais Jean-Housset dans le profil règne il y a toute la cité catholique tout ce qu'a fait la cité catholique c'est basé là-dessus sur la doctrine des deux glaives oui mais justement de droit divin l'église n'a pas remis le glaive temporel au prince quelquefois vous avez des princes qui ont remis leur couronne au pape ça c'est autre chose mais un prince temporel il règne de droit divin et de droit divin qu'est-ce que le droit divin ? c'est en aboutissement c'est l'aboutissement finalement du droit du droit paternel au commencement Adam et Ève après on a une famille on a une première famille une deuxième famille une troisième et à partir du moment vous avez une tribu comme vous disiez tout à l'heure vous avez déjà une forme d'état oui mais il y a le sacre il y a le sacre oui mais justement la plupart des monarques européens n'ont jamais été sacrés oui mais je parle de la France oui mais là on est sur des principes de théologie générale la France n'a pas droit à une théologie particulière du politique si 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 c'est ce que vous avez dit dans votre exposé il y a une particularité de la France il y a une particularité de la France une particularité historique concrète ce qui ne change pas grand chose au niveau des principes par rapport aux autres états par rapport au sacre je ne sais pas s'il y a d'autres le Saint-Empire je pense que l'on parle il doit être sacré je ne sais pas si les sacres existent dans d'autres monarchies il y a eu un sacre en Angleterre aussi les rois d'Angleterre ont même essayé de guérir d'essayer leur pouvoir thomaturgique d'ailleurs à certains rois d'Angleterre mais la France historiquement a eu une position oui particulière dans la chrétienté mais ça ne lui donne pas de droit particulier au niveau de la théologie politique par rapport à n'importe quel autre état non mais ce que je veux dire c'est que quand même enfin moi il me semble qu'il y a une primauté spirituelle qui fait que parce que les papes peuvent pouvaient au Moyen-Âge déposer les rois ah oui quand il y avait une faute au niveau de la mariage des choses comme ça oui mais ça veut bien dire qu'il y a quand même une primauté spirituelle oui mais là c'est au niveau du droit canonique non mais qui s'exerce au niveau temporel parce qu'après s'il le dépose c'est une déposition temporelle et avec le droit pour les sujets de se révolter contre le roi ils sont déliés de leur serment civilisé par un membre de l'aristocratie catholique à l'église par exemple c'est exactement le point de vue de la Ligue mais c'est pas je suis désolé de vous dire c'est pas le point de vue de beaucoup de catholiques à cette époque là c'est pas le point de vue du Parlement de Paris qui par l'arrêt Le Maître de 1593 dit explicitement qu'aucun prince étranger ne peut régner en France voilà et aucun prince étranger et même s'il est catholique c'était le point de vue de la Ligue on peut prendre n'importe qui du moment qu'il soit catholique et ben non parce que là c'est le bien commun temporel qui est en question mais ce qui est au sommet du bien commun temporel c'est bien le fait que le Royaume de France soit un Royaume catholique dirigé par un chef d'état catholique c'est le sommet du bien commun temporel il n'y a rien d'autre c'est une partie du bien commun temporel mais là encore attention à ne pas faire absorber la nature par la grâce non parce que l'arrêt Le Maître il a été promulgué après la conversion d'Henri IV non avant avant vous avez une année quasiment d'écart oui d'accord mais la position du pape était bien celle de la Ligue la position de son successeur n'était plus la même parce qu'Henri IV c'était converti je ne suis pas sûr que ce soit à ce moment là mais monsieur les positions on dit que on dit que le pape je ne sais plus quel clément était hors de lui quand on lui a lancé la signature de l'édit de Nantes chercher dans l'édit de Nantes quelque chose qui ne soit pas contraire à ce qu'on enseigne aujourd'hui dans la tradition sur les rapports de l'église et de l'état ah bah le fait que les protestants puissent avoir des places fortes heureusement que ça a été détruit en 1629 par Louis XIII oui non mais ça je suis d'accord mais sur le plan des principes est-ce que est-ce que on met les deux religions à égalité non jamais et l'idée au moment de la signature de l'édit de Nantes c'est de ramener progressivement le temps qu'il faudra de ramener la totalité de la population à la fois catholique ce qui a été quasiment réalisé c'est la question des places fortes qui étaient insupportables c'était il y avait un aspect de paix civile est-ce qu'on pourrait faire autrement ça c'est pas certain mais moi je vous parle au point de vue des principes justement au point de vue des principes il me semble que la situation en 1629 était bien plus conforme à partir de 1629 était bien plus conforme au principe qu'elle ne l'était au moment de la signature de l'édit de Nantes après 30 ans de l'application de l'édit de Nantes si vous prenez la paix d'Augsbourg à l'inverse signée par Charles Quint dont on nous rebat quelques fois les oreilles en nous disant quand même des empereurs si on avait eu des rois de France comme Charles Quint comme un empereur romain le sac de Rome quand même et la paix d'Augsbourg signée par Charles Quint elle établit l'égalité entre religion catholique et religion protestante et c'est le souverain qui finalement détermine quelle est la vérité religieuse dans son état alors d'abord le sac de Rome c'est pas en aucun cas Charles Quint peut être comment dire accusé peut porter la responsabilité de ça il n'était absolument pas au courant de quoi que ce soit c'est ses armées quand même non et puis là il a décrété un deuil général enfin bon et ensuite il me semble que la paix d'Augsbourg quand elle a été signée lui il s'était déni de sa fonction d'emploi et qu'il n'a pas voulu la signer donc il a laissé ses suspecteurs le faire que lui elle a été signée en son nom elle a été signée en son nom et là sur le plan des principes là vous avez une égalité abusive justement mise entre la vérité et l'erreur et je crois bien que le conseil de Trump ce que vous ne trouvez pas au niveau de l'édit de Nantes par exemple la paix d'Augsbourg c'est c'est-à-dire un état un prince une religion c'est pas une égalité absolue concrètement dans l'empire romain germanique si on aboutit à tel prince va décider que son état sera catholique tel prince va décider que son état sera protestant la question de la religion et du domaine des princes temporels mais ça veut pas dire qu'il y a une égalité dans l'ensemble de Saint-Anthire c'est-à-dire que c'est en fonction des états et ceci le conseil de Trump n'avait pas fini ces sessions à ce moment-là je sais même pas s'il les avait commencé il y a eu un moment de flottement dans l'Église il y a eu un moment de flottement et on est en plein dans ce flottement enfin tout ça pour vous dire que non le pape a une autorité spirituelle sur les sujets du royaume de France y compris le roi on est tout à fait d'accord mais il n'a pas la possibilité d'intervenir directement dans la politique c'est des escargots je ne sais pas ce que les escargots en France quand vous parlez de prince étranger actuellement notre souverain serait Louis Vingt qui est espagnol donc est-ce que ça pose un problème ? il est espagnol de nationalité espagnole oui il est de 100 cafésiens et c'est suffisant au point de vue des lois fondamentales du royaume de France c'est prédominant comment ? c'est prédominant par rapport à la nationalité exactement la nationalité c'est qu'une question de papier depuis la révolution donc par rapport aux lois non mais même pour n'importe quel français on est français par le sang on est français par le sang qui coule dans le Haine oui pas par le lieu où on a mis et pas par le lieu où on a mis donc ça serait même applicable à n'importe qui en fait quoi c'est pas parce qu'on vit on vit à l'étranger c'est pas parce qu'on change de quelqu'un qui va habiter à l'étranger mais même mon frère qui a vécu en Afrique qui a fait un coup de divorce c'est pour ça que un sud-africain on ne voit rien il reste français votre admiteur travaille en Suisse alors il ne vous dira pas le contraire bien sûr bien sûr si on prend comme base de la nationalité le sang le sang mais c'est pas la règle constante sous la monarchie oui il y a eu après comment dire une naturalisation nous en parlions tout à l'heure avec quelques personnes ces questions là n'avaient pas aussi l'importance qu'elles ont pour nous aujourd'hui elles ne se posaient pas avec les mêmes populations et puis la masse avec le même nombre de personnes mais un étranger qui possédait des biens qui possédait des biens en France sous la monarchie à sa mort c'est bien revenu au roi donc pour éviter ça il fallait qu'il soit naturalisé français et une naturalisation contre une certaine somme d'argent voilà donc c'était une partie des finances publiques qui se constituaient comme ça mais à l'inverse un français qui partait à l'étranger ne devenait pas automatiquement étranger non certainement pas la règle devait s'appliquer dans d'autres états européens de toute façon on accepte que des gens qui naient de l'étranger au bout d'un certain temps puissent être naturalisés ils acquièrent ils n'en prennent pas le sein ça s'est rite ou ça se mérite c'est pas normal non mais parce que ça se fait dans un sens mais pas forcément dans l'autre on perd pas sa qualité de français on perd pas sa qualité de français en allant c'est le droit français c'est-à-dire qu'on accepte le naturel français mais on perd pas le naturel français ne perd pas sa qualité de français ça me paraît pas ça me paraît pas contradictoire les gens oui non mais à l'heure actuelle c'est autre chose le naturel français de ce qu'on disait tout à l'heure c'est que ça se pose pas dans les mêmes à l'époque vous aviez peut-être si vous aviez un millier d'étrangers qui arrivaient en France sur 2-3 ans c'était peut-être dans le normal disons au 17e, 18e siècle je sais pas mais en plus il y a quelque chose de la religion ça paraissait et c'était évident je pense qu'on ne naturalisait pas des gens qui étaient on n'en parlait jamais naturalisés à Mahometan ou à... je sais pas là je vous avoue je ne sais pas je pense à Necker mais je sais pas s'il avait été naturalisé mais Necker il n'était pas d'origine française il était Genevois et protestant pour le coup et calviniste comment ils vont écrire la continuité de l'histoire dans le monde ? Oui parce que ça pose ça pose beaucoup de questions même par rapport à... et puis on ne peut pas aujourd'hui ne pas voir la question justement des étrangers sous le... on a aussi un angle que je qualifierais de nationaliste qu'est-ce que c'est qu'être français est-ce que... vous parliez du sang mais est-ce que ça peut être une question de religion de coutume mais... c'est un terrain qui est glissant parce qu'il ne faut pas non plus... là on peut vite faire tomber la religion sous le... la laïciser en somme et en faisant un élément de la culture la messe les charentaises et la baguette de pain je crois il faut faire attention avec... c'est un sujet qui est très très... pour le coup c'est les cinq conférences des cinq prochaines années c'est très compliqué c'est très compliqué c'est très 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 compliqué il y a rien à voir avec l'artien c'est tout nouveau c'est pas... on ne peut pas on ne peut évidemment pas faire l'économie d'une forme d'assimilation qui n'est pas qui est du coup et pas la politique qui a été menée depuis soixante dix ans quatre-vingt ans et plus peut-être mais... où commence et où finit l'assimilation ? voilà là c'est des questions est-ce que la solution se répare un accord entre roi de France et roi du Maroc par exemple pour un privilège des Marocains en France un statut disant que voilà ça se passe comme pour tel aspect on s'est organisé comme ça je sais pas je sais pas je dis les Marocains mais ça pourrait être pour n'importe quel autre pays mais voilà on s'est organisé Sous-titrage ST' 501